bienvenue bienvenue ici au salon trade show nash 2024 on est ici donc à burningham plein en plein coeur de l'angleterre et on est là durant cette semaine pour venir présenter bien nos nouveautés produits pour cette année 2024 alors clairement ce qu'il ya derrière moi là c'est le fruit du travail de très nombreuses personnes j'aurais d'ailleurs du mal à dire le nombre de personnes qui ont été impliquées tant on est nombreux à travailler sur ces sujets car ils sont vraiment importants vous savez nash c'est the home of innovation la maison de l'innovation et donc pour nous c'est extrêmement important de vous apporter des produits soit complètement innovants ou alors des ajouts à nos gammes qui ne sont pas vus par ailleurs je suis impatient d'aller vous montrer tous ces produits là parce que vous allez voir des choses vraiment intéressantes qui valent vraiment le coup d'oeil on attaque avec les moulinets pour ce qui est des moulinets on retrouve la gamme lr avec la version 6000 8000 et le plus gros modèle le dix mille on va retrouver également aussi la gamme dwarf et la nouveauté elle se trouve du côté scope avec une version une nouvelle version disponible gold en gold version gold donc en or pour le modèle gt4000 6000 et le plus gros modèle le gt8000 maintenant on va passer au tt au niveau chariot on retrouve trois modèles au catalogue dont un modèle électrique donc pas de gros changements pour nous pour cette année au niveau tt le gros travail qui a été mené c'est un travail en fait sur le packaging face au défi environnemental auquel on est tous confrontés un gros travail qui a été mené et bien c'est la refonte de nos packagings le défi c'est limité au plus le plastique voilà pourquoi en fait on est parti sur des emballages recyclables et ça c'est valable et à la fois pour nos hameçons nos accessoires mais aussi nos bas de ligne prêt à l'emploi voilà donc on retrouve vraiment une gamme visuelle on retrouve toutes les propriétés des packagings parlent du passé sauf que on est sur un emballage complètement recyclable une dernière nouveauté au niveau tt il s'agit donc de deux nouveaux buttlock les extrêmes buttlock c'est leur nom en taille small et large alors pourquoi deux tailles ben c'est en fonction de la taille de votre talon de canne et le grand intérêt de ce buttlock c'est d'avoir encore un système encore plus sécurisé pour maintenir votre canne avec tout simplement une partie supérieure par rapport aux traditionnels buttlock qu'on proposait jusqu'alors qui vient se superposer sur le dessus et qui maintient encore plus fermement la canne je veux dire que pour avoir utilisé pendant près de deux ans c'est vraiment un produit exceptionnel clairement qui permet de pêcher dans des conditions vraiment extrêmes à proximité d'obstacles ou avec par exemple ces cannes très surélevées lorsqu'on veut la nécessité de surélever ces cannes la canne va être maintenue même si un départ un gros départ la canne ne bouge absolument pas elle est vraiment fixée bien maintenue en place désormais on va aller se diriger vers une grosse grosse nouveauté que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller vous présenter et c'est au niveau bait on y va Nash bait has been a big player in the bait market now for well over 30 years probably in fact longer than I've actually been alive the genius and bait knowledge from gary bays the input from the likes of kevin and alan and in recent years the brand being taken to where it is today by the likes of max hendry it meant that Nash bait I'd like to say really has stood the test of time the face of Nash bait is changing slightly we're rebranding the product a little bit you know the citrus and the squid and it's pink and it's gold it's still going to be those iconic colors there but new super slick packaging and now also very proud to say that not only is all of our Nash bait packaging 100 recyclable but the pots and the jars for the liquids and the pop-ups they're also made from 100 recycled materials of course that iconic scopex squid is still staying in the range you know it was developed over 35 years ago by gary and kev and then it was reintroduced into the range around five years ago in those five years we've had thousands if not tens of thousands of catch reports of carp caught on the scopex squid the amount of carp and well the amount of big carp that this bait has caught is well phenomenal it's got that distinct subtle smell it's the marry of like sweet and fishy and to be frank it's just given a lot of people one less thing to worry about in their angling they've got a bait that they can trust as mentioned same product but some new packaging the newly named cult coated hook baits and stick mix they now find themselves in bigger easy to use pots because the bags that they came in they were hard to reseal and these new pots are going to be a lot better for you citrus hit the ground running when we launched it becoming super successful straight away especially in those winter months highly regarded by Anna himself it was one of those baits that you'd always reach to when bites were hard to come by you know a cult coated hook bait or a pop-up a scattering of baits around it it was something that we used to shout about so regularly and i think it's the reason we only ever really delivered them in one kilo bags however over the last few years we've heard of loads of success on the citrus kind of away from those winter months especially on the continent you know the guys over there they they opted for it because it was quite a hard bait and it would keep the catfish at bay soon we're hearing about them having big beds of citrus and catching some really really big carp on it we always knew the flavor profile was there for it you know just super attractive so we've made the decision to redevelop that bait and make it a bit more accessible to to put in in large quantities just like those europeans are doing and having that success on it same attractive package is the classic citrus it's got that like renowned smell but we've redeveloped the base mix a little bit it's got milk proteins bird food base mix and it's also got this addition of this creamy toffee palatin it's a little softer than before you know you can really crumb it in your fingers it's a lot more digestible and the color is a lot more subtle than it was before this kind of off-white color it's just got that rich milky creamy texture to it if you want to spot out big carpet crumb in the depths of winter or spread 20 millers from the boat in the height of summer this new citrus I think it does open those doors for you now I know it's nice to see a bit of a facelift and a rebrand but it's not the most exciting announcement we've got for this trade show launch some of Gary's best work was back in you know the mid 90s when him and Kev they developed the monster pursuit range it stayed around from the mid 90s all the way up to the mid 2000s and it kind of took the cart world by storm it was a really really renowned bait following on from that came the monster squid all the way up to about 10 years ago they were in the range and they really are well some of nash baits best work and most renowned work really max has now picked up the baton and after a couple of years of testing and keeping our cards quite close to our chest really excited to announce that in spring 2024 we're bringing a new premium bait into nash baits bait range there will be more information to follow so please keep your eyes peeled but it's not long now to the launch of monster shrimp and it's a complete revisit of the citrus bouillette with a now which is a food baits it's really a napa that spreads to an amortization campaign where the previous citrus that everyone knows was rather a napa destined to pêche hibernales and pêche plutôt in spot and now on va aller voir une des nouvelles introductions à la gamme baits une nouveauté très excitante et bien c'est de vous présenter la monster shrimp un napa c'est toujours quelque chose d'assez incroyable un nash bête chaque fois qu'on lance un napa il ya beaucoup d'excitation autour et la monster shrimp c'est quoi c'est un napa qui est carnée je veux dire que c'est un napa extrêmement intéressant on le voit avec toutes les captures qui ont été faits dans toute l'europe par les différents ambassadeurs elle est testée depuis plus d'un an par de nombreux ambassadeurs dans la plupart des pays et ce qu'on peut dire de cet appât c'est que c'est une bouillette donc fish meal carnée donc complètement carnée enrichie en farine en hydrolysa de poissons ce qui lui donne des valeurs nutritionnelles et digestives très bonnes mais aussi très fortes d'un point de vue attractif et puis c'est un napa qui est aussi enrichi énormément en liquide je dirais l'association de farine hydrosoluble plus l'association de liquide lui confère en fait vraiment une capacité une proportion est extrêmement attractive et pour terminer bien on va se diriger directement vers notre appât phare depuis de nombreuses années c'est la scopex squid pour scopex squid pas de changement majeur on retrouve les produits simplement avec les nouveaux packagings et puis d'une manière générale un des gros travail qui a été mené quand même et je pense qu'on peut féliciter nash pour ça clairement puisqu'on sera les premiers à proposer cette solution l'ensemble de nos packaging bouillettes et bien sont en plastique recyclable notre volonté et bien c'est de proposer une alternative à un plastique qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie de la pêche et qui n'est pas recyclable voilà donc on est fier de ça et d'être encore une fois sur un sujet sur une thématique aussi importante que celle là d'être les premiers à l'engager en ce qui concerne la bagagerie on reste sur une gamme très étendue chez nash avec beaucoup beaucoup de produits disponibles on a gardé des références vraiment clé tant au niveau de la gamme subterfuge qui est vraiment une gamme phare en passant par évidemment énormément de d'éléments de bagagerie ça va depuis les fourreaux et sacs de transport les sacs accessoires voilà il ya beaucoup de choses qui sont évidemment présentes au catalogue on va retrouver aussi toujours parce qu'elles ont très bien fonctionné toute la gamme waterbox qui sont ces boîtes étanches la gamme scope c'est pareil je passe rapidement il n'y a pas de nouveauté majeure sur ces gammes là c'est une gamme très étendue elle a fait le succès de nash sur près plus de dix ans tout ce qui est fourreau betcher bref c'est maintenu on retrouvera toujours aussi bien sûr sur cette année 2024 toute la gamme dwarf parce qu'elle a pour être le petit frère la gamme scope elle a aussi pas mal le vent en poupe avec des produits qui sont plus accessibles déclinés tout comme on l'a fait avec la gamme scope et là on va s'intéresser et bien la nouveauté qui est et qui concerne la gamme carp care pour ce qui est de la gamme carp care dans les nouveautés on va retrouver en fait les versions qu'on connaissait donc le air cradle et le air monster cradle dans des versions camouflage on va retrouver également le tapis de réception pop up aussi en version camouflage avec qui a pour avantage et bien de se déplier très facilement voilà en deux gestes il est déplié le dernier ajout au carp care c'est un bucket avec équipé donc d'un bousqueton et d'une cordelette tout simplement parce que ça nous a été demandé et donc on a répondu favorablement à votre demande allez on va direction les bateaux de vermer C'est parti ! Au niveau bateau, cette année, le gros changement, c'est que désormais, on propose deux modèles à la gamme. Pourquoi deux modèles ? Parce qu'ils correspondent finalement le plus aux besoins de l'ensemble des pêcheurs que nous sommes. On va retrouver donc un modèle 2,40, plutôt pensé pour des sessions courtes, de quelques heures à quelques jours. Et puis le 2,80 qui va être lui plutôt dédié, je pense, à des parties de pêche beaucoup plus longues, des grandes sessions, que ce soit en grand lac ou en grand fleuve. Et dès l'instant, on a besoin de beaucoup de logistique. Le grand changement technique, c'est le fait qu'on a ajouté une quille, et qui permet de gagner à la fois en maniabilité, lorsqu'on navigue et qu'on a besoin, par exemple, de déposer une canne, mais aussi en stabilité. Donc une quille est disposée, évidemment, sous le bateau, sur les deux modèles, le 2,40 comme le 2,80. Et on retrouve désormais les bateaux proposés avec leur plancher gonflable, qu'on appelle RDEC. Deux ajouts à la gamme, qui sont assez intéressants, c'est une lampe, le Beacon. Alors l'intérêt du Beacon, c'est que c'est une lampe réfléchissante, qui va pouvoir, comme son nom l'indique, dès qu'on va pouvoir utiliser une lampe frontale, on va pouvoir l'avoir, et ça à longue distance. Il peut être très utile au bord de l'eau, de l'utiliser notamment comme un repère, pour pouvoir, lorsqu'on utilise son bateau de nuit, retourner sur la berge sans difficulté. Et puis la réglementation, de plus en plus, indique qu'il faut disposer d'un dispositif lumineux, là où on pêche. Et donc ça répond aussi à cette demande, voilà pourquoi on a lancé ce produit. L'autre produit, c'est ce marqueur, qui dispose lui aussi de cinq couleurs. Il est fourni avec une longueur de 6,50 m, ainsi qu'un gros poids, ce qui permet déjà d'affronter pas mal d'eau. Et puis si toutefois on est amené à pêcher des plans d'eau, où la profondeur est encore davantage importante, eh bien on propose des sections supplémentaires d'un mètre, qu'on peut rajouter les unes derrière les autres. Il suffit de les visser, et elles s'ajoutent très facilement. Voilà, désormais on va aller du côté Banklife. Deux ajouts à la partie Banklife. Dans ces deux ajouts, on va retrouver deux modèles. Le moonshare, sur lequel je suis assis, et un modèle recliner, qui est sur ma gauche. La volonté de Nash, parce qu'évidemment de nombreuses sociétés sont inspirées de ces deux produits, je pense que vous l'avez tous vu, ça n'a pas dû vous échapper. Et la volonté de Nash, avec ces deux nouveaux modèles, c'était clairement d'être imbattable sur le prix. Pour ce qui est de la partie Banklife, on garde notre modèle Blockhouse, avec la version Camu et la version green, verte. Et puis le plus gros modèle de la gamme, le gazebo Camo Pro. C'est vraiment un bivy immense, qui fait 3,30 m de large sur 2,20 m de haut, et pour lequel on peut rajouter encore ce qu'on appelle les pods, ces cellules supplémentaires. Allons désormais du côté indulgence, parce qu'il y a franchement eu du changement. Un profond changement qu'on a amené, c'est qu'on a retravaillé la gamme indulgence, suite à la demande qu'on a eue, pour la rendre plus accessible. Alors bien sûr, on conserve nos modèles MF-60, nos modèles de Betcher haut de gamme, mais on a travaillé sur de nouveaux modèles, et cette nouvelle gamme s'appelle HD40. Pourquoi HD40 ? Pour l'acronyme qui signifie haute densité, on parle bien de la mousse, qui constitue les matelas des Betcher. On a tous besoin d'un Betcher. Le confort de la maison, être à l'extérieur, et se sentir comme à l'intérieur. Présentation du nouveau HD40, doté d'un nouveau cadre renforcé, avec renfort en acier sur les points de ponctue. Pieds réglables d'une seule main, avec compel anti-bou, permettant une configuration facile dans les environnements les plus extrêmes. Le confort vient du matelas en mousse, à haute densité de 40 mm. pour créer un confort optimal, quelles que soient les conditions. Avec la chaleur provenant du duvet en fibre en 4 saisons, accompagné d'une fermeture éclair robuste, vous serez toujours au chaud et prêt pour ce moment. Plusieurs accessoires sont disponibles, incluant le siège Betcher à deux gens, une housse Betcher, une housse de Betcher imperméant, ainsi qu'un oreiller. Disponible en 6 pieds, 8 pieds, modèle large et l'empereur. Le nouveau Indulgence HD40. La volonté première a été de rendre cette gamme plus accessible, mais aussi de ne pas lésiner sur la qualité. La qualité Indulgence est là, tout en ayant un prix plus avantageux, et ça a été du travail pour nous. Ce qu'on retrouve aussi comme ajout, en fait, dans la gamme Indulgence, c'est des chaises. L'Indulgence Empereur est super confortable, c'est vraiment un peu notre Rolls Royce, du confort, en matière de level chair. On dispose d'accoudoirs, c'est extrêmement confortable, on est vraiment très très bien assis, et puis on propose des accessoires, comme par exemple, ses poches maillées, où on va pouvoir par exemple, entreposer ses clés, son téléphone portable. Autre produit, c'est la protection, ou cover, comme on aime à l'appeler, pour l'ensemble des modèles de level chair. Ça permet évidemment, le soir venu, plutôt que de les ranger par exemple, tout simplement de mettre la cover, pour les protéger des intempéries, des averses, qu'il pourrait y avoir pendant la nuit. Rapide passage sur la gamme Power Banks, où on a fait des ajouts en matière de produits. Et un des produits qui est intéressant, c'est une lampe frontale, qu'on a développée, et qui est liée aussi à un développement de lignes, qu'on verra un petit peu plus tard. En l'occurrence, cette lampe frontale, elle offre deux grands avantages. C'est un faisceau lumineux, qui est assez puissant, où on va pouvoir faire varier les intensités. Et puis surtout, un faisceau lumineux du type UV. Donc l'intérêt aussi de ce modèle, c'est qu'on va pouvoir, non seulement utiliser un faisceau lumineux, ou le faisceau UV, ou alors utiliser les deux, mixés ensemble. Et aussi, c'est une frontale qui peut être détachée, elle est aimantée, et on va pouvoir la placer soit sur un bendstick, soit sur un de ses équipements de bivy. Une autre nouveauté, c'est une lampe d'appoint, c'est la Dome Light, à placer dans son bivy. Elle est équipée d'un petit crochet, enfin d'un petit arceau, qui permet d'être positionnée dans son bivy, pour assurer ses lectures, ou passer un moment sympa, convivial. Elle est rechargeable en USB, celle-ci. un petit peu comme tous les équipements, maintenant, qu'on vient proposer. Et un dernier produit, qui est intéressant, et un ajout à la gamme, c'est une lampe gonflable, qui est équipée d'une valve, tout simplement pour la gonfler. Elle est aussi aimantée, donc c'est intéressant, on peut la disposer, à la fois sur un bendstick, ou complètement contre sa voiture, par exemple, sur le coffre de sa voiture. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'elle vient proposer plusieurs niveaux d'intensité lumineuse, et les premiers niveaux permettent de créer vraiment une bonne ambiance dans son bivy ou en extérieur, quand on est avec quelques amis et qu'on vient à manger à l'extérieur. C'est un produit sympa, qui finalement complète bien la gamme Power Banks. Désormais, on va aller voir tout ce qui est du domaine des tresses et des monofilaments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va retrouver dans nos monofilaments une tresse coulante en coloris camou et une tresse coulante jaune réfléchissante aux UV. On va retrouver également une tresse flottante en coloris vert et en coloris jaune réfléchissante aux UV également. Dans les monos, on va retrouver finalement trois types de monos, un monofilament clear où on attaque en 26 mm qui est pensé plutôt pour les gens qui veulent faire des pêches à la frappe et des lancers appuyés. Et pour terminer, on vient proposer un monofilament vert transparent jusque dans une taille de 45 centièmes. Vraiment pour les pêches continentales, les pêches fortes. Voilà pour la gamme des lignes et désormais, on va se diriger vers la partie vêtements. Notre gamme de vêtements, on l'a enrichi encore, évidemment, notamment pour tout ce qui est période, on va dire, automale. Et dès que les conditions commencent à se dégrader un peu, les conditions météo, donc on vient proposer une nouvelle Polar Parka qui offre l'avantage d'être chaude, waterproof et puis qui dispose en fait de ce magnifique camouflage ZT Tolérance. On a ici la ZT Extreme Waterproof, donc c'est vraiment une veste de pluie. C'est un ensemble d'ailleurs, puisqu'on retrouve aussi le pantalon de pluie. Vraiment, c'est l'ensemble à utiliser dès l'instant où il commence à pleuvoir. On est au sec et on peut pêcher plus confortablement. On va retrouver également un jumper en HD. Donc la particularité du HD, c'est qu'il est plus épais, plus chaud. et puis on retrouve tout le design qui a été pensé notamment par Alan Blair sur toute la partie vêtements scope. Ce qu'on va retrouver également, c'est un pantalon, donc l'HD Combat, qui est un pantalon qui est à la fois chaud, pensé pour l'automne, mais aussi dans une matière qui est très résistante. Voilà pour ce qui est de la partie scope. On a terminé. Et là, maintenant, on va aller voir les Wethers parce qu'on a amené aussi quelques changements côté Wethers avec finalement deux types de Wethers. Une Wethers XL et une Wethers standard qu'on retrouve en fait dans un magnifique Camus qui offre d'ailleurs aussi plus de résistance à la Wethers et une des particularités de nos Wethers, c'est qu'elles sont fournies avec un accessoire mais qui est un chaussant et qui permet en fait de chausser plus rapidement ces Wethers dès l'instant où on a un départ. On peut sauter littéralement dans ces Wethers. L'idéal est là. On propose cet accessoire. Il est vraiment très pratique, facile à utiliser et d'ailleurs, pour l'avoir essayé, je dois dire que c'est un vrai plus pour pouvoir chausser rapidement ces Wethers. Je suis très content parce qu'on arrive au moment de ce trade show où c'est clairement le produit, le phare qui a nécessité le plus de travail qu'on va être amené à découvrir. Alors, ça a été beaucoup de boulot pour arriver à produire ce que Nash faisait déjà depuis pas mal d'années en fait, pour tout dire. Parce que même si on est très connu sur les cannes rétractables, eh bien avec Scope, on a clairement créé la tendance de la canne rétractable il y a plus de 10 ans maintenant. On a toujours été, Nash, une société spécialisée aussi sur les cannes longue distance. Ça manquait à la gamme et c'est là où on change la donne pour cette année avec la gamme Air Force où on va retrouver en fait deux grands modèles, les modèles F20 et les modèles F40. avoir sauvé en deuxième avec le sexe et les concours Sous-titrage FR ? ... 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